Donc nous avons fait un petit clin d'œil à notre ami Copernic et Valéry, puisqu'on lui a mis son masque. Voilà, tu peux passer à la suivante. Non, vas-y, fais défiler l'ensemble. Oui, donc, tenais-moi à remercier les Quentin, Nicolas et Marty. Donc, Quentin et Marty sont ici. C'est eux qui vont gérer ce côté connexion. Bon, il ne faut pas avoir peur. Ici, on essuie un peu les plâtres, mais on espère quand même pouvoir trouver une solution pour les prochaines fois. Surtout que la prochaine fois, c'est Sylvia Pardy qui va quand même venir de loin. Donc, ce serait dommage de la priver d'un public, même s'il est distant. Donc, elle viendra nous parler des saletés de l'astronomie. C'est un beau sujet qu'on souhaitait déjà avoir l'an dernier, mais il y avait eu un vote. Et ce sujet-là était arrivé en deuxième position. Et donc, ça avait laissé beaucoup de gens un peu sur leur fin, puisqu'il y avait eu à la fois, je crois que c'était 10 ou 15 votes pour l'un et peut-être 13 pour l'autre. Donc, voilà, les Celtes arrivent avec un peu de retard. Mais enfin, bon, on avait le temps aussi. Il n'y a pas trop de changements. Il n'y a pas trop de news concernant les Celtes et l'astronomie, en tout cas, sur l'année écoulée, à faire ma connaissance. Et donc, ça serait une belle conférence. Donc, on va essayer justement d'en faire la pub et de la retransmettre au plus large. La conférence du mois de décembre, c'est Raoul qui vient avec un auteur que vous avez sans doute découvert jeune, Carl Sagan, qui était un des premiers auteurs anglo-saxon-américains à parler d'astronomie de manière assez attrayante. Et aussi, il y a un moyen de pas mal de photos. Puis, bon, il a eu une carrière assez longue et bien remplie. Et il a notamment écrit un bouquin qui s'inspire d'une photo prise par une sonde et qui photographie la Terre, se retourne, photographie la Terre. Et c'est pratiquement le dernier signal que cette sonde envoie, qui était un voyageur. Je ne sais plus si c'est un. Je pense que c'est un. Et donc, il y a un peu de philosophie derrière tout ça. Ça sera super intéressant, je pense, avec Raoul en plus, qui a ce côté passionné et passionnant. Donc, on va sans doute se régaler. Alors, la soirée, bien, Copernic, on en parle. Donc, c'est Valéry qui va nous en parler. On va lui laisser le temps de présenter tout ça. Et on va tenter un petit feedback à la fin de sa présentation avec les gens qui pourraient réagir sur YouTube. Voilà, ça sera. Alors, l'après-réunion, on va quand même vous faire goûter quelque chose qui nous a quand même beaucoup pris de temps ces dernières semaines. C'est la récolte et donc ça, c'est les activités plutôt naturalistes. Mais enfin, c'est quand même l'ASBL aussi. Et donc, voilà, on a du jus et on a du cidre qui promet beaucoup. Donc, l'année prochaine, on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour les rendez-vous. En tout cas, on aura notre boisson à titrer. Il y a eu un pressurage où il y avait Jean-Philippe et Benoît. Il y a eu des récoltes avec Jean-Paul. Enfin, voilà, ça concernait beaucoup de gens, des écoles, le DNF, des bénévoles qui venaient un peu partout, des maisons des jeunes. On fera le compte de tout ça, mais c'est une belle expérience. D'autant plus que, normalement, l'année prochaine, ça sera sans doute au 21 juillet, donc Fête Nationale Belge, on offrira l'apéro sur l'arbre. Là, vous serez tous conviés. On va faire mousser l'événement, c'est le cas de l'a dit. Et on va offrir l'apéro à l'occasion du... Donc, ça sera le verger communal qui va amener l'apéro. Ça va quand même faire un chouette clin d'œil. Et donc, ça, on en reparlera d'ici là. Et j'espère qu'à cette époque-là, on sera tous vaccinés et qu'on pourra fêter ça dignement. Et on terminera par une note d'humour, bien sûr. C'est tous les courageux qui vont participer à la soirée recevront leur médaillon porte-bonheur. Le médaillon du professeur Raoul éloigné. Tous les virus s'assurent et c'est certain. Son efficacité, démontrée par de nombreuses études confidentielles et approuvée secrètement par l'OMS, est garantie à plus de 100%, c'est vous dire. Discret et élégant, il permet aussi le retour de l'être aimé. Ça peut servir. Prévient la chute des cheveux. Ça, j'en ai déjà un dans ma poche. Il se révèle très efficace contre les pucerons du rosier. Voilà. Donc, c'est le clin d'œil, évidemment, pour cette troisième mi-temps. Voilà. Merci. Maintenant, on va laisser notre amie Valérie nous présenter. Et je la remercie d'être venu dans ces... Nous présenter ce qui était prévu au mois de mai, je pense, et qui arrive maintenant, mais qui nous réjouit déjà. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette conférence ? Donc, je l'ai mis en polonais, Mikowa et Copernic. Donc, qui était-il ? Où a-t-il vécu ? Son parcours ? Qu'est-ce qu'il a apporté aux théories astronomiques ? Qu'est-ce que la révolution copernicienne ? Et le mystère autour de sa dernière demeure. Vous verrez, il y a un petit doute. Donc, on va terminer par un mystère. Donc, M. Copernic, il est né à Torun. Donc, ça se situe ici. C'est avec le... Donc, ici. Hop. Capitale de la Prusse royale de l'époque. Donc, il va rester jusqu'à ses 18 ans à Torun. Donc, c'est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Donc, deux sœurs et un frère. Donc, là, on voit la maison natale de M. Copernic, de Nicolas Copernic, et une statue qui est également à Torun, encore à aujourd'hui. Donc, son père meurt. Il est très jeune, Nicolas Copernic, quand son père meurt. Et donc, c'est son oncle, Lucas Wadzenrod, en fait, qui est futur éveil de Cracovie, qui sera aussi conseiller auprès du roi de Prusse, qui va le guider dans son éducation. Ça va aider sur plein de choses. Ça va, bien sûr, l'aider. Ça va aiguiller. Ça va sans doute jouer sur son destin et sur les études qu'il a pu faire ou les différents choix qu'il a pu faire tout au long de sa vie. Donc, son oncle, l'envoie étudier à Cracovie, donc Cracouf, qui se situe vers le bas, je pense. Je suis à peu près dessus. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, à l'université de Cracovie. Donc, voici une photo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à l'université de Cracovie ? En fait, il va être inscrit à la faculté de philosophie. Le programme, à l'époque, était l'astronomie, l'astrologie. Enfin, tout était relativement lié. Et on la voit aux études théologiques, médicales et juridiques. Donc, il va étudier à l'université Jaglon, qui est une université très connue, puisqu'elle accueillera aussi, quelques siècles plus tard, Jean-Paul II, notamment. Donc, et ses études, il y avait des mathématiques, il y avait de l'astronomie et de l'astrologie, puisqu'ils étaient intimement liés à l'époque. Et l'astrologie permettait aux astronomes, entre guillemets, de gagner leur vie, puisqu'ils se servaient de leur connaissance des astres pour prédire et monnayer, entre guillemets, cette faculté qu'ils avaient. Donc là, c'est juste le registre où est inscrit M. Nicolas Copernic à l'université de Cracovie. Donc, son parcours à Cracovie. Alors, il va faire... C'est aussi les rencontres qui font les destins des personnes. Et surtout des grands noms. Donc, il va suivre des cours d'astronomie d'André Brodjewski, qui est astronome, qui est né en Pologne, en 1445. Et c'est lui qui va vraiment lui révéler sa vocation. En fait, c'est un passionné d'astronomie, Albert Brodjewski, et c'est lui qui va l'amener, lui donner l'envie d'aller beaucoup plus loin en astronomie. Donc, la découverte importante de Copernic pendant ses études, c'est surtout de constater que dans le système de Ptolémée, il existe des grosses contradictions, et on va le voir au long de la conférence, des choses qui sont un peu complexes, des mécanismes qui ont été trouvés très complexes pour pouvoir, entre guillemets, aller argumenter sur la théorie de Ptolémée, et notamment le géocentrisme. Et tout ça, bon, voilà, on va le découvrir au fur et à mesure de la conférence. Donc, un petit rappel sur M. Ptolémée. Donc, il a vécu au deuxième siècle de notre ère, et il a notamment écrit l'Almageste, donc où il parle, voilà, du géocentrisme notamment. Mais il n'est pas le seul, il y a d'autres scientifiques qui ont déjà parlé du géocentrisme. Mais c'est notamment sur l'Almageste qu'il va travailler, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dessus. Donc, Nicolas Copernic quitte Cracovie et retourne chez son oncle. Et il est alors nommé chanoine de la cathédrale de Franck-Borck, qu'on voit ici. Mais en 1496, son oncle estime qu'il faut encore qu'il poursuive ses études, notamment en droit canon. Et donc, son oncle l'envoie à Bologne et à Rome, étudier le droit, enfin le droit canon surtout, pour qu'il puisse monter, dans les grades de la hiérarchie ecclésiastique. Et bien sûr, il continue à étudier ou à s'intéresser fortement à l'astronomie. Donc, à Bologne, il va loger chez l'astronome Domenico Maria Novara, qui est l'un des premiers à remettre en cause d'autorité de Tony. Mais je disais tout à l'heure, c'est les rencontres qui font que il avait déjà eu une première approche. Et là, il rencontre quelqu'un qui a sans doute marqué le fait d'ensuite de parler de l'éliocentrisme. C'est ce monsieur. Et grâce à Domenico Maria Novara, il va faire une première observation, celle de l'occultation de l'étoile Aldébaran par la Lune. Donc, l'étoile Aldébaran, elle est là, elle va passer... Elle va passer à... Oh là ! Est-ce que tu peux cliquer dessus ? Parce que je pense que je n'ai pas la main avec ça. À tous les coups... Sur l'image, j'en ai le même. Est-ce que ça marche ? Voilà, ça tourne. Donc, l'étoile Aldébaran qui passe à ras, en fait, de la Lune et qui va passer derrière. Mais très... Elle est vraiment sur le... sur le côté de la Lune. Et donc, ça, c'est l'une... C'est l'une des observations... Enfin, l'une des premières observations de Nicolas Copernic. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été fait tout simplement. Bien sûr, il n'y avait pas de caméra à l'époque. Ça a bien sûr été fait via Stellarium, bien évidemment. Ils n'ont pas filmé à l'époque. Donc, on a... Ouais, hop. Donc, en 1400, donc, on est toujours en Italie. Nicolas Copernic commence par donner des cours de mathématiques à Rome. Donc, l'année d'après, il donne des conférences sur l'astronomie. Il observe également une éclipse le 6 novembre 1500. Donc, on va là... Pareil, est-ce que tu peux cliquer sur l'image ? Parce qu'à mon avis, ça ne marche pas avec ça. Donc, c'est une éclipse partielle. Mais bon, c'est pour le plaisir de la voir. Donc, on va la laisser dérouler jusqu'à la fin. Donc, ça arrive, l'ombre arrive. Donc, on va la laisser dérouler jusqu'à la fin de 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 la fin. Merci. 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 Pareil, ce n'est pas filmé en direct, bien évidemment. Et voilà, l'ombre se récarte. Vous aurez vu au moins un peu le ciel le soir. Voilà, après, bien sûr, la nuit va réapparaître sans l'ombre. Je pense que si je fais ça, ça s'arrête. Ça n'arrête pas. Donc, en 1501, c'est l'image qu'on a vue juste avant. Donc, Copernic désire obtenir une lettre financière pour continuer encore ses études. Et c'est les membres du chapitre dans le domaine ecclésiastique qui acceptent. Mais en contrepartie, il doit continuer en faisant des études de médecine. Et voilà, comme ça, l'éclipse partielle est terminée à droite. Donc, Copernic, du coup, va à Padoue, toujours en Italie. Donc, en 1503, il a probablement été licencié. On dit probablement parce qu'en fait, il y a eu les actes médicaux qui pourraient certifier qu'il a bien eu le diplôme, ou en tout cas qu'il a validé son titre de docteur, a disparu. Donc, il n'y a aucune archive. Donc, on suppose qu'il a eu le titre de docteur en médecine. Donc, après, il quitte l'Italie et il repart dans son diocèse. Donc, dans son diocèse, il va y assurer les tâches de chanoine, pardon, de l'évêché de Warnie, institution à la fois politique et religieuse. Il poursuit, bien sûr, l'astronomie ne l'a jamais quitté. Et il fera des observations des astres depuis la tour de la cathédrale de Frankborg, où il passera la plupart de son temps et où il vivra également. Donc, voilà, dans la tour qui est ici. Donc là, c'est un tableau très connu. Quand vous tapez Nicolas Copernic, généralement, vous tombez sur ce tableau-là. On y voit sur ce tableau, en fait, la représentation du système solaire et le soleil qui est ici, juste au milieu. Donc, c'est la représentation. Ça, on peut supposer que c'est Frankborg, puisque ça ressemble fortement. Et là, c'est un de ces matériels qu'il avait dans son bureau. Donc, voilà le bureau supposé de Nicolas Copernic avec certains instruments. Donc, les sphères amilaires. Et voilà ce qu'on appelle là-bas et ce qu'on va voir dans quelques instants. Le triquetroum, qui veut dire en fait pyramidal, pyramide, pyramidal. Donc, le triquetroum, c'est un instrument qui permet de bien mesurer la position d'un astre dans le ciel. Voilà, c'est l'angle, c'est l'angle, enfin, avec les angles qu'on va pouvoir viser. Je l'ai là, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Alors, il n'est pas du tout à l'échelle, il n'est pas du tout... Il y a encore des améliorations à faire, mais grosso modo, par rapport à ce qu'on veut mesurer, donc on le met à la verticale. On vise, parce que là, il y a un viseur, et l'angle, donc on regarde pour voir ce qu'on veut mesurer, et l'angle va permettre de se repérer et de donner des repères. Je ne vais pas montrer parce que ça, c'est un petit peu... Il faut qu'on le retravaille, mais les angles vont permettre de mesurer vraiment la position et de retrouver l'astre dans le ciel. C'est ça, l'idée du Tricetrum. Donc là, il a terminé ses études, il commence à faire des observations, et il commence aussi à écrire, notamment, un court traité, Commentarié Olus, mais qui ne sera publié que quelques siècles plus tard, au XIXe siècle. Il publiera également, à cette période-là, un essai sur la frappe de la monnaie. Donc il fera aussi un petit peu débat, parce qu'il remet un peu en cause la monnaie, et il ne se fera pas forcément bien aimer des bourgeois d'époque, etc., puisque ça venait un peu perturber, le système qu'il préconisait venait un peu perturber le commerce et la manière de monnayer un certain nombre de choses. Donc il ne se fera pas forcément, au long de sa vie, même s'il évitera beaucoup de choses, mais il ne se fera pas forcément des amis tout au long de sa vie, Nicolas Copernic. Il va aussi participer à la réforme du calendrier julien. Donc au XVIe siècle, c'est le calendrier julien, qui était le calendrier d'époque, accusé d'un décalage perceptible. En fait, le calendrier grégorien, qui est notre calendrier actuel, et qui est aussi de type solaire, comme le calendrier julien, atteint un retard de 10 jours, en fait. En fait, c'est lié au... Parce qu'une année, en fait, c'est 365,25... Dans le calendrier julien, c'est 365,25, mais c'est en moyenne, alors que c'est 365,25,63. Donc ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça donne un décalage. Donc Copernic participe au Concile de Latran sur la réforme du calendrier. Et ces travaux ont permis de mettre la mise en place du calendrier grégorien, qui est toujours d'actualité. Donc le calendrier grégorien ne diffère du calendrier julien que par les histoires d'années bisextiles. Donc les 365 et les 366. Et pour tomber sur les 365,25,63, il fallait trouver une astuce. Donc cette astuce, les années bisextiles sont les mêmes dans le calendrier julien et dans le calendrier grégorien. Donc années dont les mises illisibles et divisibles par 4. Donc sauf 3 années séculaires sur 4. Donc celles dont le millésime est multiple de 100, sans l'être de 400. Donc 1700, 1600, 1900, il n'y avait pas de... On n'a pas rajouté la journée pour pouvoir se recaler, en fait. Par contre, l'année 2000, elle a été bisextile. Donc c'est ça que ça veut dire. En fait, on a recalé pour attraper le retard des quelques poussières après la virgule, mais cumulé, arrive un décalage de plus en plus grand. Voilà pour le calendrier julien. Donc son oeuvre majeure, il la commence en 1512, de la Révolution des sphères célestes. Donc cet essai remet en cause un principe, c'est le géocentrisme. Donc avec le soleil, la Terre au centre de tout. Donc au XVIe siècle, c'est la théorie du géocentrisme qui la règle quasi universelle, aussi pour des raisons religieuses. Puisqu'on considère qu'on est au centre de l'univers, c'est la Terre, voilà. Et ça ne peut pas être autre chose. Donc même si, à mon avis, d'autres que Copernic et beaucoup d'autres ont mis en cause, voilà, il y avait un très gros blocage en tout cas de l'Église parce que ça remettait aussi en cause un certain nombre de croyances et de choses sur lesquelles il s'appuyait pour pouvoir asseoir certaines choses. Donc la Terre est immobile au centre de l'univers, tous les astres tournant autour de cette dernière dans un ordre différent de celui que nous connaissons, donc la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, voilà, puisque la Terre est au centre, Mars, Jupiter et Saturne. Yes ! Donc voilà la représentation géocentrique, voilà, avec des astres errants, et la sphère des fixes, parce qu'à l'époque, on pensait que ça, c'était comme, on va dire, comme un plafond complètement fini, qu'il n'y avait pas d'infini, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la sphère des fixes, et elle englobe, en fait, tout le système, alors que, bon, c'est à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça, c'était le système géocentrique avec la Terre et le Soleil qui se baladait autour de la Terre. Pourquoi pas ? Donc, Ptolémée, on en a parlé tout à l'heure avec l'almageste et donc le géocentrisme. Donc, afin d'expliquer, donc là, on va rentrer un petit peu dans la théorie de Ptolémée et voir, on va s'y pencher, alors pas dans tout l'almageste, du tout, mais les choses qui peuvent paraître un peu compliquées et pas très logiques. Donc, afin d'expliquer le mouvement rétrograde des planètes, Ptolémée suggère la rotation de chaque planète autour d'un cercle dont le centre tourne lui-même autour de la Terre. C'est déjà un petit peu, voilà, un petit peu tiré par les cheveux, on va dire. Donc, cette configuration s'appelle l'épicycle. Donc, en représentation, en fait, vous avez la Terre, bien sûr, les autres planètes tournent sur un cercle qu'on appelle le déférent, et la planète elle-même, donc là, ici, Mars, tourne sur cette chose-là pour expliquer le mouvement rétrograde de Mars, puisqu'on va prendre cet exemple-là. Donc, ça donne ça, en fait. Ptolémée estime que ça fonctionne comme ça et c'est pour ça qu'on voit le mouvement rétrograde de Mars dans le ciel. On va le voir après, c'est pas du tout ça. Alors, donc là, c'était rien. L'épicycle, c'était rien. Là, on arrive sur le point-et-point. Donc, Ptolémée a imaginé la théorie des excentriques. Donc, la Terre n'est pas exactement au centre des orbites circulaires concentriques parcourues par le Soleil et les planètes. Ptolémée suppose que ces planètes décrivent leur orbite à des vitesses variables, mais telles que le mouvement angulaire des planètes soit uniforme par rapport à un point, dit point d'égalité ou écoin, symétrique de la Terre par rapport au centre des orbites. Oui, même moi, dans le lisant, j'ai un peu de mal, voilà. Mais imagé, alors, je ne vais pas dire que c'est plus clair, voilà. C'est ingénieux, mais on ne va pas dire que c'est plus clair sur le truc, mais ça ne tient quand même pas trop la route. Donc là, on a la Terre, le centre du déférent, qu'on a vu tout à l'heure puisque les planètes tournent par rapport à ce cercle-là. Le point écoin, donc, il parlait d'un point en face pour expliquer qu'il y ait le décalage. Pourquoi pas ? Donc, le point écoin permet de conserver une vitesse angulaire pour pouvoir expliquer le fameux chaînage. Donc, ça ferait ça. Pourquoi pas ? Tout est possible. Mais ça donne ça, donc on a toujours la Terre des fixes, bien évidemment, et cette histoire de... En plus, avec le soleil qui se trouve là, enfin bon, tout va bien. Tout va bien. Mais pourquoi pas ? C'est une vue, c'était un moyen... Par contre, je trouve que c'est effectivement un moyen ingénieux d'expliquer ce qu'on n'arrivait pas à expliquer ou qu'on ne voulait pas expliquer d'une autre manière. Voilà. Le retour de plan ici est juste merveilleux, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est... Sinon, il y a des théories qui sont plus simples. Non, mais c'est ça. Mais au moins, je trouve ça ingénieux pour la théorie de l'époque, pour pouvoir couvrir tout le truc. Franchement, c'est... Bon, il fallait y penser, quoi. Enfin, grosso mieux. C'est tout. Donc, Copernic, du coup, M. Nicolas Copernic trouve que c'est quand même un peu compliqué. Donc, il va introduire et commencer à démontrer qu'en plaçant le Soleil au centre du monde, la Terre devient une planète tournant autour de ces derniers et on va enfin avoir l'héliocentrisme qui est quand même, qui se rapproche a priori de la réalité, puisque maintenant, on sait quand même... On a quand même pu aller un peu loin et en tout cas faire des observations qui prouvent quand même que M. Copernic et d'autres avant lui aussi, enfin, il n'y a pas que lui qui est celui qui est l'un des plus connus, mais qui les avait quand même récents. Par contre, il ne va pas trop loin quand même. Il ne va pas non plus... Il ne va pas non plus aller jusqu'au bûcher, Nicolas Copernic. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas son mode de fonctionnement. Donc, il conserve les mouvements des sphères cristallines. Donc, je vais peut-être revenir sur les sphères cristallines. En fait, même si elles ne sont pas là, mais il avait... Kepler n'était pas encore passé par là. Il y avait un certain nombre de choses, d'éléments qu'on n'avait pas et on pensait que si les planètes ne tombaient pas, c'est parce qu'elles étaient posées sur des sphères transparentes. Donc, c'est ça qu'on appelait les sphères cristallines parce que comment ça se fait que ça tenait dans... Ça, ça ne s'était pas encore expliqué à l'époque. Et l'uniformité des mouvements célestes. Donc là, on arrive à quelque chose qui est très proche de la réalité. À part les sphères fixes, c'est la représentation et le centré qui est, bien sûr, complètement réel et qui correspond à la réalité des choses dans le ciel. Voilà. Donc, les arguments de Copernic, déjà leur multiplicité parce qu'il y a eu plein d'explications, leur incapacité à décrire avec précision et de manière simple et logique les phénomènes observés, le manque d'ordre et d'harmonie dans les systèmes extrêmement complexes et le non-réalisme des coins qui violent le principe de l'uniformité des mouvements circulaires par rapport à leur centre. Donc, voilà ce que M. Copernic va mettre vraiment en exergue. Donc, en résumé, toutes les planètes tournent autour du Soleil. La Terre n'est plus qu'une planète comme les autres dont la rotation sur elle-même donne la Terre-Lance jour-nuit. Et donc, par rapport à l'alma-geste, il permet juste deux pièces, la Terre et le Soleil. Et il va introduire le modèle de perspective de la rétrogradation de Mars. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais l'expliquer. Voilà. Pas avec les épicétiques, pas avec tout ce qu'on a vu. Donc, en fait, le Soleil, la Terre, Mars. Alors, pourquoi ça fait un mouvement rétrograde ? Pourquoi ça fait une boucle ? En fait, tout simplement parce que la rotation de la Terre autour du Soleil est plus rapide que celle de Mars. Donc, à un moment donné, la Terre va doubler Mars. Et dans le ciel, si on trace entre la Terre et le point dans le ciel, ça va vous donner la boucle. C'est simplement parce qu'il y en a une qui va plus vite que l'autre. Et donc, on a l'impression qu'elle repart en arrière alors que, bien sûr, absolument pas, elle ne repart pas en arrière. C'est juste que les vitesses ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne donne pas l'impression puisque la Terre va plus vite. Donc, on a l'impression qu'elle reste en arrière ou qu'elle repart de l'autre côté. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Est-ce que tu penses que ça a revenu en cause de la réflexion des astrologues ? Oh, je ne pense pas. Oh, je ne pense pas. Oh, non. Oui, les astrologues, non. Oh, ben non. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Donc, voilà, la fameuse boucle de la rétrogradation de Mars. Mais ça va mieux quand même comme explication, je pense. Oui, c'est mieux que les tournicotis, tournicotons. Donc, l'idée d'équilibre de révolution, en postulant que la Terre n'est plus au centre du monde, Nicolas Copernic, bien sûr, va se heurter quand même à l'Église puisque l'Église restera ancrée sur l'idée d'un univers créé par Dieu pour les hommes, même si Copernic bénéficiera du soutien du Vatican. Mais il était quand même fin. Je vous lirai des passages. Il s'est quand même un peu garanti. Il a eu quelques attaques, mais il a échappé au bûcher, mais par certaines astuces et puis certaines choses qui ont permis qu'ils ne finissent pas sur le bûcher. Donc, justement, M. Luther, qui a le mouvement des luthériens, c'est Martin Luther, qui, en parlant de Copernic, disait « Le fou veut renverser complètement l'art de l'astronomie, mais comme l'enseignent les saintes Écritures, je suis ordonnée au soleil de s'arrêter, non à la terre. » Donc, un des moyens de se garantir, il a écrit au pape Paul III dans une préface. Et je vais vous lire quelques passages pour dire à quel point quand même il connaissait de toute façon la puissance de l'Église et qu'il fallait faire très attention par rapport à ça, mais il a quand même mis quelques petits mots qui sont assez, je trouve, pas mal pour l'époque et puis il a quand même eu le courage de l'écrire. Donc, je suis fort bien m'imaginer, très Saint-Père, que dès que certaines gens sauront dans ces livres que j'ai écrits sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue à la terre certains mouvements, ils clameront qu'il faut tout de suite nous condamner, moi et cette mienne opinion. Il part bien sûr de Martin Luther, entre autres. Il s'en fallut de peu que de crainte, du mépris pour la nouveauté et la surdité de mon opinion, je ne supprimasse tout à fait l'œuvre déjà achevée. Je vous passe jusqu'à quelques passages. Aussi absurde que ma théorie du mouvement de la terre ne paraisse aujourd'hui à la plupart, elle n'en provoquera que d'autant plus d'admiration et de reconnaissance lorsque par la suite de la publication de mes commentaires, ils verront les nuages de l'absurdité dissipée par les plus claires démonstrations. C'est pourquoi je ne peux cacher à ta sainteté que nulle autre cause ne me poussa à rechercher une autre façon de déduire le mouvement des sphères du monde que le fait d'avoir compris que les mathématiciens ne sont pas d'accord avec eux-mêmes dans leur recherche. Enfin, en ce qui concerne la chose principale, c'est-à-dire la forme du monde et la symétrie exacte de ces parties, ils ne purent ni la trouver ni la reconstituer. Il va aussi indiquer si par hasard il se trouvait des hommes légers qui ne connaissant rien en science voulaient à tout moment faire intervenir l'écriture sainte et qu'avec elle ils tentent d'attaquer ou de camelomier mon œuvre, je dirais que je ne me soucie nullement d'eux et que je considère leur jugement comme de la poussière. Seuls les hommes de science peuvent discuter les vérités scientifiques. Ça, c'est fait. et je trouvais que c'était quand même très très fort de pouvoir écrire ça et au moins il a dit ce qu'il avait à dire et il s'est un peu couvert en donnant des arguments au pape Paul III. Donc le livre La révolution des sphères célestes de la révolution des sphères célestes ne sera achevé que 18 ans plus tard. Donc il fut publié en 1543 à Nuremberg donc l'année de sa mort donc ce qui expliquera qu'il finira pas au bûcher puisque de toute façon il ne pouvait pas mourir deux fois de toute façon donc de ce côté-là il était on va dire tranquille et c'est grâce en fait si après ça a été connu il y a eu des exemplaires mais c'est grâce à son assistant Georges Joachim Reticus qui a fait que la publication a pu en tout cas qu'il n'y a pas eu de destruction de l'oeuvre et que ça a pu perdurer et se développer. Voilà donc on peut remercier M. Reticus d'avoir gardé cette mémoire et de l'avoir ensuite on va dire rendue publique. Alors pourquoi une publication si tardive ? Donc perfectionniste sans doute sa méfiance vis-à-vis d'un prémis c'est les tout débuts Gutenberg et passer par là c'était incontemporain de Copernic il y a vraiment une vraie méfiance sur ce qui peut être retranscrit refait etc. Ne supporte pas la critique des frelons on le voit bien il n'y a que les scientifiques qui peuvent dire qu'ils peuvent aller contre les choses de la science donc il appelle ça lui les frelons les imbéciles ne pourront pas comprendre et on suppose qu'il n'a pas eu trop le temps mais je pense que c'est aussi par le fait quand même il y a l'église et il avait quand même peut-être une petite frayeur par rapport à l'église et de ce qui pouvait lui arriver on peut dire qu'il a quand même eu une vie entre architectes administrateurs parce qu'il était quand même chamois il faisait un certain nombre de choses il a travaillé sur la réforme de la monnaie il était astrologue aussi pour gagner sa vie il a aussi combattu contre les chevaliers teutoniques donc il a eu une vie quand même bien remplie donc un voilà qui on va dire qui a un soutien de monsieur Luther vous allez me dire pourquoi il va enfin voilà donc ordonné prêtre à Nuremberg il est l'un des chefs de la réforme protestante soutenant Luther monsieur Ossander et donc il s'employa à publier des révolutions des sphères célestes vous allez me dire mais pourquoi un lutherien va s'amuser à publier quelque chose de Nicolas Copernic qui normalement est complètement à l'opposé et en tout cas qui remet en cause des choses qui ne font pas en fait tout simplement dans une préface anonyme il assimile le système héliocentrique à un instrument mathématique en fait il vient casser la théorie il met une préface dans les publications anonyme et donc qui qui vient complètement foutre en l'air le système héliocentrique et donc il a il a publié mais en faisant entre guillemets un faux et c'est Kepler qui va qui va révéler l'identité de l'auteur de la préface comme quoi c'était sur la préface qui mettait le système héliocentrique comme un instrument mathématique mais qui n'était pas véridique c'est lui qui a mis à jour mais ce monsieur donc c'était bien lutherien et il a vraiment oeuvré pour matin luther alors lui il n'aura pas la même fin que Copernic qui mourra on va dire naturellement Jean-Anneau Bruno lui par contre il a été jusqu'au bout il a affirmé que l'univers est infini peuplé d'une multiplicité de mondes analogues donc il va le publier de l'infini de l'univers et des mondes et il va mourir à Rome mais pas dans son lit il va mourir sur le bûcher parce que lui il a été jusqu'au bout il ne s'est pas dédié comme Galilée il a affirmé jusqu'au bout et donc il a fini sur le bûcher Thomas Didges aussi qui a en 1576 dans la parfaite description des orbes reprend le schéma héliocentrique et lui par contre il dit bien qu'il y a une infinie il y a infiniment d'étoiles ce n'est pas une sphère fixe il y a des millions d'étoiles il ouvre vraiment le ciel et fait un peu sauter l'histoire des sphères fixes Tycho Brahe bien sûr un observateur comme je dis Tycho Brahe ou Kepler valent une conférence tout seul vu leur vie vu ce qu'ils ont découvert donc il a Tycho Brahe a observé le soleil la lune les planètes a pris beaucoup de notes etc lui il s'oriente sur un modèle géo-héliocentrique donc la Terre et je vous rassure il y a un schéma juste derrière la Terre est au centre du système solaire la Terre est immobile pendant que les autres planètes tournent autour du Soleil qui lui-même effectue des rotations autour de la Terre ok donc la Terre la Lune le Soleil et du coup le Soleil est quand même au centre mais on met quand même la Terre au centre de quelque chose il ne faut pas pousser quand même pareil c'est la même chose que Almagène oui oui mais ça marche bien ça c'est pas mal ça c'est pas mal mais c'est quand même on reste quand même il ne va pas trop loin il laisse quand même la Terre au centre de quelque chose c'est important donc voilà pour la partie donc Johannes Kepler qui a travaillé de nombreuses années avec Tycho Brahe et qui a énoncé les trois lois de Kepler donc notamment depuis tout à l'heure on parle de sphère de rond dans la Majeste et là bien sûr lui il va intégrer l'elliptique donc il y a plein de choses avec les cercles qui sont complètement du coup qui tombent à l'eau avec les théories de Johannes Kepler Galilée bien sûr donc il donnera raison à Copernic grâce à l'observation de multitude d'étoiles notamment les satellites de Jupiter bien évidemment et les phases de Vénus et il met fin au géocentrisme il sera condamné mais lui il n'ira quand même pas jusqu'au bûcher puisqu'il va se rétracter sur certaines petites choses il n'était pas fou il n'a pas été jusqu'à il n'est pas comme Gérard d'Anneau Brudeau c'est des choix c'est des choix de vie on y va ou on n'y va pas hop alors le mystère tout à l'heure je vous disais il y a un petit mystère sur la dernière demeure donc Nicolas Copernic meurt en 1543 donc à l'âge de 70 ans à Francborg où il était de toute façon où il vivait dans la cathédrale donc par contre c'est sur le lieu exact de son inhumation qu'il y a eu un inconnu pendant très longtemps avant une découverte d'ossements dans la cathédrale de Francborg donc on suppose avec les reconstitutions des ossements qui ont été retrouvés qui ressemblaient à ça quand il est voilà à 70 ans donc voilà normalement le visage de Nicolas Copernic et donc ça voilà jeun des représentations qu'on a peu trouvées donc c'est quand même relativement approchant la reconstitution du visage donc là c'est quand c'est vrai que je n'ai pas revu mais là c'est quand ils ont trouvé les ossements ils ont refait bien sûr une cérémonie par rapport aux ossements de Nicolas Copernic qui avaient été retrouvés dans la cathédrale de Francborg là pourquoi je mets François Aragot en fait c'est parce que il a donné un indice François Aragot dans Iparc et dans les oeuvres complètes de François Aragot sur les biographies des principaux astronomes donc c'est assez rigolo parce que Napoléon est passé par Torun dont on parlait à la vie de naissance donc je vais vous lire le passage où on comprend à peu près où a été enterré Nicolas Copernic donc l'empereur Napoléon en passant par Torne en 1812 désira recueillir personnellement tout ce que la tradition avait conservé concernant Nicolas Copernic il apprit que la maison de l'illustre astronome était occupée par un tisserand il s'y fit conduire cette habitation de très mince apparence se composait d'un rez-de-chaussée de deux étages tout y était conservé dans l'état primitif le portier du grand astronome était suspendu au-dessus du lit dont les rideaux de Serge Noir dataient du vivant de Copernic sa table son armoire ses deux chaises tout le mobilier du savant était là l'empereur demanda au tisserand s'il voulait bien lui vendre le portrait du grand homme qu'il aurait fait transporter dans le musée Napoléon au Louvre mais l'artisan refusa car il considérait ce portrait comme une sainte relique qui portait bonheur l'empereur n'insista pas et respecta ses touchantes superstitions en quittant la maison de Copernic donc Napoléon alla à la cathédrale visiter le tombeau de l'auteur de l'ouvrage des révolutions célestes le temps l'avait endommagé l'empereur ordonna les réparations nécessaires et fit transporter à côté du maître hôtel parce que là on pouvait le voir de tous les points de l'église et ses travaux se firent au frais de Napoléon et c'est là où on a retrouvé en fait les ossements donc tout ça fait que donc là il me reste voilà donc il y a eu plusieurs choses évidemment Nicolas Copernic a marqué l'histoire de l'astronomie donc il y a un cratère du nom de Copernic sur la Lune donc voilà qui apparaît 93 km de diamètre une profondeur de 3760 et au centre un groupe de montagnes qui est aux alentours de 1200 mètres il y a aussi l'astéroïde 1322 qui a été découvert en 34 par l'astronome allemand qui se trouve ici et qui porte le nom de Copernic un cratère Copernicus aussi sur la planète Mars et il y a même un élément chimique en 2010 c'est N qui porte le nom de Copernic donc il a eu quand même pas mal d'hommages et il y a aussi des billets de banque je pourrais vous en montrer un si vous voulez avec la tête de Copernic qui est bien sûr plus en Pologne on les trouve en Pologne donc là on est sur la fin la présentation donc là c'est juste pour remettre un peu dans le contexte avec je vous parlais de l'imprimerie c'est parce qu'en fait on est vraiment au démarrage Christophe Colomb on est dans les grandes découvertes donc à supposer qu'avec les découvertes on a envie d'aller plus loin et peut-être que voilà Nicolas Copernic ou à cette époque là on se dit on va peut-être remettre un peu en cause il y a des choses qui bougent et il y avait peut-être un élan à cette époque là pour aller découvrir d'autres choses et donc bien sûr j'ai remis les contemporains dont on a parlé et Shakespeare puisque dans Hamlet il est fait référence à de l'astronomie également alors là je vais vous laisser une petite demi-nette mais moi avant de faire la conférence je n'avais pas la réponse donc il y a une citation de quelqu'un de très célèbre français le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le monde est parti de la petite ville de Thorne fin de Torun qui ça peut être ? non là c'est difficile je fais exprès français ? oui ah oui 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 oula oui 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 non c'est difficile c'est difficile je pense que c'est difficile c'est Voltaire en fait voilà donc voilà c'est donc ça c'est voilà c'est l'avant-dernière slide la dernière donc il y a les remerciements mais je vais la passer vraiment au dernier au dernier moment donc merci au CNABH je vais remercier beaucoup Philippe qui a refait Philippe Morel qui a passé du temps cet après-midi pour remettre à jour et faire des petites choses sur des petites choses des grosses choses sur les diapos donc je vous remercie infiniment et je voilà puis je l'ai fait aussi au nom de la CF et du club d'astronomie de la MJC de Douai puisque je fais partie du club d'astronomie et je ne peux pas m'empêcher de terminer la présentation par remercier ce monsieur qui n'est plus là mais qui parce que cette conférence a été écrite à quatre mains avec lui il y a quelques années voilà donc toutes les animations que vous avez pu voir c'est Frédéric Kwasnik et donc je ne voyais pas ne pas terminer sans le remercier lui même s'il n'est plus des nôtres voilà tout simplement parce que voilà merci parce qu'en fait sans lui je ne ferais pas d'astronomie je ne serais pas là aujourd'hui je n'aurais pas fait tout ce que je fais en cours actuellement au club d'astronomie et voilà je lui dois quand même tout ça donc voilà j'en ai terminé merci Applaudissements